Alors, prendre ces rendez-vous en ligne, ça devient de plus en plus facile. J'ai d'ailleurs fait l'expérience depuis ces deux dernières années et j'ai utilisé pour ça plusieurs outils. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil que j'utilise et que je préfère parmi tous. Dans cette vidéo, je vous fais une petite présentation. C'est parti ! Alors, pensez à me soutenir, abonnez-vous à cette chaîne et appuyez sur la petite cloche qui se trouve juste sur votre droite. Cette cloche vous permettra d'être notifié dès que je envoie une nouvelle vidéo sur YouTube. Pour rappel, j'essaie d'en créer cinq par semaine et je parle toujours de business, de freelance ou de web design. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne ou à cliquer sur la cloche. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler d'outils pour avoir des meetings en ligne. Donc, il y a déjà des outils qui existent aujourd'hui pour pouvoir prendre rendez-vous en ligne. Mais pourquoi pas aussi avoir une première relation avec le client face à l'écran. Je suis un premier adepte du premier contact physique avec le client et d'ailleurs, la plupart du temps, aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est rare que j'ai un premier contact en ligne. Mais c'est toujours possible. Et donc, aujourd'hui, je voulais vous partager un outil parce que dans ces cas-là, quand le client ne vous connaît pas, quand la personne en face de vous a envie de vous parler mais veut faire ça par l'ordinateur, il y a quand même pas mal de contraintes que proposent d'autres outils alors qu'ici, l'outil que je vais vous proposer, il s'appelle Apir.in. Donc, vous allez sur le site apir.in et cet outil est tout simplement simple. Il n'y a rien à installer. Vous allez sur le site, vous créez un compte. C'est gratuit jusqu'à 4 personnes. Vous pouvez créer une petite réunion à 3 ou 4 face à l'écran de manière très facile et sans devoir installer quoi que ce soit. La personne, donc votre futur client, reçoit un lien que vous lui partagez. Il clique sur le lien, il arrive sur le site et hop, il rentre dans la chambre. Ils appellent ça une chambre, en anglais un room. Et donc, vous avez à votre disposition un chatbox, la possibilité moyennant le paiement d'enregistrer la conversation si vous voulez. Vous avez aussi le moyen de couper le micro, couper la caméra. Enfin bref, c'est un lien où votre lead ne doit rien installer et peut directement communiquer avec vous de manière fluide et rapide. Donc, je vais vous montrer en vitesse comment ça se passe. Mais comme je le disais, c'est hyper simple à utiliser. Alors, hello. Donc, quand vous êtes dans votre room, dans votre pièce, vous avez donc ici la possibilité d'avoir jusqu'à 4 invités. Vous partagez ce lien par e-mail. Et alors ici, vous avez le choix de partager l'écran. Vous pouvez enregistrer, comme je le disais, c'est juste payant à ce moment-là. Vous avez un micro que vous pouvez couper, la caméra et un petit chatbox ici à droite aussi pour converser ou pour partager des liens pendant votre meeting. Donc, voilà. Et en soi, comme vous le voyez, c'est un site internet, juste un lien qui suffit de cliquer, rentrer dans la pièce et tout fonctionne directement. Il n'y a rien à installer. Il n'y a vraiment aucune contrainte. Et c'est ça que je trouve vraiment bien, ça. Hello. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc, comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer et je crée donc des sites web avec Webflow. J'ai créé un processus en 5 étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients. C'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps. Ça fait 2 ans que je l'utilise et il est vraiment tip top. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo. Ciao.